La confrérie des plumes Parcourir le monde connu en long, en large et en travers, tel est le quotidien de Vline. Elle est une heureuse copiste de la confrérie des plumes. Une société pas si secrète que ça, qui a pour but d'aller dans les bibliothèques des différents royaumes pour reproduire des livres. Si, officiellement, il s'agit de n'importe quel livre, officieusement, le but de la confrérie est de copier les plus rares et les plus intéressants pour une autre société plus secrète encore. Connue sous la bibliothèque des ombres, celle-ci est recluse dans un endroit mystérieux que seuls quelques initiés au sein de la confrérie des plumes connaissent. C'est eux, d'ailleurs, qui se chargent de transmettre les copies faites par Vline et ses autres collègues. Car évidemment, elle n'est pas seule à accomplir cette tâche pharaonique. Les livres ne manquent pas dans les différentes civilisations du monde qui interagissent ensemble. De plus, recopier un livre à la main prend énormément de temps. Il faut à la fois s'appliquer pour rester fidèle à l'original, surtout quand il y a des illustrations comme des enluminures ou des croquis précis des choses décrites, et aussi ne faire aucune faute de recopiage. Quelquefois, il faut même traduire le livre car le dialecte originel utilisé n'est pas enseigné dans la bibliothèque des ombres. Mévelyne adore ça. Elle découvre ainsi quantité de choses à travers ses retranscriptions. Elle se sent aussi utile à ainsi multiplier les savoirs pour les diffuser plus largement, et ainsi empêcher l'obscurantisme d'avoir la main mise sur les peuples. La curiosité du savoir est la clé d'une meilleure compréhension du monde, et éviter de se faire berner par des profiteurs sans scrupules et avides d'exploiter les plus faibles. Mévelyne rêve de peuples qui auraient un libre accès à tous les savoirs. Que dès le plus jeune âge, tous doivent se faire instruire. Que les livres et autres supports écrits soient accessibles et transmissibles à tous, aussi bien aux paysans qu'aux plus nantis. Mais elle se rend bien compte que c'est quasiment impossible à mettre en place comme idée. Il n'y a pas assez de copistes dans le monde pour effectuer ce travail vertigineux. D'autant plus que le coût de production d'une seule copie reste très oniveux. Les matières premières et l'encre sont les plus difficiles à produire à plus grande échelle. Et derrière, il faut former encore plus de personnes. Elle a fait plus de 10 ans d'études pour pouvoir être opérationnelle. Des cours de calligraphie et de dessin, en plus d'apprentissage des différentes langues, étaient nécessaires pour faire son métier. Ce n'était donc pas à la portée de tous. Ses études aussi coûtent de l'argent. Elle avait de la chance d'avoir des parents suffisamment fortunés pour lui permettre d'accéder à ce degré d'éducation. Elle en avait encore plus d'avoir eu le privilège d'être recrutée par la Confrérie des Plumes, la plus renommée des institutions de copistes, une des plus influentes et une des plus prestigieuses. Montrez le saut de cette confrérie, vous ouvrez ainsi toutes les portes de toutes les bibliothèques sans poser de questions, avec déférence même. Vline se sentait importante et respectée n'importe où grâce à cela. Et à aucun moment, elle ne pouvait se douter que son monde allait basculer dans un chaos terrible. Fin, et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...